amis bonsaïca bonjour voilà je vais pas vous faire des vidéos pour tous les arbres que je vais rempoter celui ci en le commençant ce matin j'ai eu une mauvaise surprise je vais vous la montrer tout de suite dans la bassine qui est là je suis Hervé, Hervé Revelard bienvenue sur art paysage formation je suis passionné par l'art du bonsaï depuis 1986 alors si tu veux apprendre à faire du bonsaï à partir de rien reste sur cette chaîne on boira une bière ensemble et on fera du bonsaï et tu pourras dire avec fierté c'est moi qui l'ai fait alors voilà ce que j'ai trouvé regardez bien il y en a une quantité mais c'est impressionnant là ça c'est une infime partie parce que regardez à chaque fois que je creuse un peu dans le substrat il y en a une quantité phénoménale regardez il y en a partout 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 encore là encore là bon je vais pas tous les sortir moi la méthode elle va être simple je vais remplir la bassine de flotte je vais les noyer on va laisser bien sous l'eau pendant quelques heures je vous garantis qu'ils vont disparaître alors vous allez me dire mais c'est quoi ces bestioles et ça c'est quoi ce sont des fraisiers donc c'est les fraisiers qui étaient plantés dans le pot et ça c'est un charançon un petit coléoptère c'est le charançon des racines du fraisier et comme vous pouvez le voir les racines des fraisiers il y en a plus beaucoup ils étaient complètement dévorés voyez regardez voilà les fraisiers qui restent et ils sont bouffés dévorés il n'y a presque plus rien dessus alors je vais les garder les fraisiers je vais les conserver ces fraisiers je vais les planter dans les petits pots à part on va les mettre ailleurs mais plus question de les mettre avec mes bonsaïs je trouvais ça joli mais on va plutôt les utiliser en plein d'accent en plein d'accompagnement en petit cuss à mono éventuellement et certainement plus du tout dans les pots avec les arbres c'est un néonimus europeanus un fusain d'europe rien d'exceptionnel c'est un égari poussé dans un tas de pierres moi j'avais trouvé intéressant de le récupérer alors là je l'ai entièrement nettoyé les racines vraiment à fond à fond à fond pour gros gros lavage et j'ai rien coupé ce genre de choses je les trouvais très fréquemment sur l'éonimus c'est un arbre qui produit peu de racines donc je vais peut-être pas en tailler énormément et quand on regarde les racines si on regarde de plus près et ben ils ont bien été bouffés on voit qu'elles ont été dévorés elles ont vraiment été dévorés sur tout le tour c'est bouffé de partout 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 je vais pas les toucher je vais rien faire du tout sont même montés au dessus si ils ont bouffé les corps incroyable j'avais déjà eu ces attaques j'en avais déjà eu il ya pas mal d'années à l'époque je traitais tous les arbres qui étaient atteints étaient rempotés alors comme cette année de toute façon je vais reposer tous mes arbres je vais certainement les découvrir au fur et à mesure par contre voilà je vais pas certainement pas faire de traitement comme je faisais à l'époque je n'utilise plus de phytosanitaire sur mes arbres je ne les traiterai pas ceux qui sont là forcément ils vont passer un seul quart d'heure désolé pour eux charançon des fraisiers dévoreurs de racines et ils ne mangent pas que les racines des fraisiers mais apparemment c'est peut-être bien les fraisiers qui me les ont amenés voilà donc je vais continuer le rempotage de cet arbre là si vous voulez regarder d'autres vidéos sur le rempotage voilà je vous en ai mis sur ma chaîne les feuilles en règle générale se taillent de la même façon sauf que là bien sûr ça c'est le substrat donc vous avez vu quand je l'ai remué tout à l'heure il n'y a pas de racines dedans il n'y a quasiment pas de racines toutes les racines sont là en retirant le substrat j'en ai retiré très peu j'ai fait en sorte de le retirer au maximum de le laver à grande eau apparemment j'ai bien enlevé toutes les bestioles donc il doit plus en rester je vais pouvoir continuer mon rempotage et contrairement à d'autres arbres alors je vais peut-être tailler deux trois racines comme ça les plus grosses mais je vais pas faire grand chose voilà je vais en enlever juste un tout petit peu celle là elle a été vraiment dévorée là on va la retailler mais bon je vais pas faire grand chose tout le tour est bouffé apparemment ça a l'air d'être bon c'est pas pas dévorer 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 complètement c'est pas le genre de choses que l'on aime trouver dans ses peaux méfiez vous de ces bestioles alors pour moi maintenant c'est clair les fraisiers dans les peaux ils vont plus y rester il n'est plus question que je mette ce genre de plantes qui attire ce genre de bestioles je sais que j'en ai trouvé aussi au pied de ma forêt de hêtre donc la forêt de hêtre cette année ben rempotage obligatoire il y a des verres dedans des petits verres blancs je les ai trouvés sous les petites plantes alors je sais plus le nom je vous mettrai le nom ici ça me reviendra certainement un moment ou un autre ça revient toujours quand on n'y pense plus voilà ces petites plantes là aussi qui sont très jolies alors c'est marrant parce que dans mon orbe il n'y en avait pas j'en ai pas trouvé et pourtant sur mon orbe il y en a depuis des années de cette petite plante l'autre jour en contrôlant ma forêt de hêtre j'ai remarqué que toutes ces petites plantes étaient complètement déracinées et plus racines en fin de compte elles étaient des forêts à la base et il y avait des il y avait des petits verres de ce coléoptère à la base faites attention quand vous laissez pousser des plantes dans vos arbres méfiez vous cela en fin de compte peut apporter des désagréments pas toujours réjouissants quand on les découvre je vais pas aller plus loin dans cette vidéo ça sera une vidéo courte je vous remercie de votre attention je vous dis à très bientôt n'oubliez pas comme d'habitude c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la victoire qui apparaîtra juste après plein de like plein de commentaires c'est bon pour l'algorithme de youtube je vous dis à bientôt